Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette de soupe traditionnelle marocaine, la harira, revisité avec beaucoup de légumes sans viande. C'est parti, on va commencer avec les ingrédients. Je vais avoir besoin de pois chiches, des lentilles, nous avons ici 3 tomates ainsi qu'un oignon, des vermicelles, on a un mélange de coriandre, persil, céleri. Je vais utiliser donc des légumes, une carotte, une courgette ainsi qu'une pomme de terre. Il me faudra de la tomate concentrée, j'ai ici de l'huile d'olive, un peu de beurre rance, c'est facultatif, du poivre, du gingembre, du curcuma ainsi que du sel. On va commencer par mettre notre huile ainsi que le beurre rance dans une marmite. On ajoute les tomates, oignons ainsi que le mélange céleri, coriandre, persil. C'est une recette comme je vous disais très rapide et facile. Pour les pois chiches, si ce sont des pois chiches en boîte, on les met à la fin. Pour ma part, ce sont des pois chiches que j'ai laissé tremper la veille, donc je les mets dès le départ avec les lentilles et toutes mes épices. Je rajoute ma tomate concentrée, mon concentré de tomate et je vais venir mélanger le tout. Une fois que c'est mélangé, je vais venir couvrir d'eau, donc j'ai ici environ 1,5 à 2 litres d'eau. Donc je laisse cuire et avant de fermer ma marmite, je vais y mettre une pomme de terre, une courgette ainsi qu'une carotte. Lorsque c'est cuit, je retire mes légumes, je vais venir les mixer. Alors dans cette recette, nous n'allons pas utiliser de farine pour épaissir la soupe, nous allons utiliser ces légumes. Donc je vais remettre les légumes à l'intérieur et bien mélanger et vous allez voir qu'on obtient une soupe beaucoup plus épaisse. Il me reste à mettre mes vermicelles, donc je mets les vermicelles, je mélange, je laisse cuire environ 2 petites minutes. Et encore une fois, c'est facultatif, je vais pour ma part ajouter un oeuf. On mélange, je vais terminer avec de la coriandre fraîche et voilà, notre soupe est prête. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout simplement mettre ça dans l'autocuiseur et ça ira encore beaucoup plus vite. En tout cas, je trouve que c'est une recette vraiment pas mal, pleine de légumes, qui se mange facilement, accompagnée d'une viande, accompagnée d'un morceau de pain avec du fromage. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à la tester et à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501